Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre cette audience, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Il s'agit de la cinquième audience générale de cette année, la 257ème audience du Saint-Père depuis le début de son pontificat. Une audience à laquelle participent environ 3000 fidèles et parmi les fidèles à signaler des fidèles venus de France et plus particulièrement la communauté Saint-Martin de Candé-sur-Beauvron et le lycée Sacre-Cœur d'Aix à Provence. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Le Saint-Père ouvre cette audience. L'audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur m'envoie son amour et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. Parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 qui ont été proclamés d'autores de la Chiesa pour la leur éminente doctrine. Je voudrais aujourd'hui commencer une série d'encontres pour compléter la présentation des d'autores de la Chiesa. Je commence avec une santa qui représente l'un des vertices de la spiritualité christienne de tous les tempés. Après avoir parlé des grandes figures de théologiens et de femmes du Moyen-Âge, je voudrais m'arrêter aujourd'hui sous quelques d'autores de l'Église. Je voudrais commencer une série de rencontres pour contempler la présentation des d'autores de l'Église. Je commencerai par la sainte qui représentait l'un des sommets de la spiritualité chrétienne de toutes les époques, Sainte Thérèse de Jésus. Elle est née à Avila en Espagne en 1515 avec le nom de Thérèse d'Aumad. Dans son autobiographie, elle-même cite quelques détails de son enfance. La naissance de parents vertueux, timorés de Dieu, à l'intérieur d'une famille nombreuse avec neuf frères et trois sœurs. Enfant, elle a l'occasion de lire les vies de quelques martyrs qui lui inspirent le désir de martyr au point qu'elle improvise une fuite de chez elle pour mourir martyr et monter au ciel. « Je veux voir Dieu », dit la petite à ses parents. Quelques années après, Thérèse parlera de ses lectures de l'enfance. Elle dira d'avoir découvert la vérité qui résume d'un deux principes fondamentaux. D'un côté, le fait que tout ce qui appartient au monde d'ici passe de l'autre, au point que Dieu est pour jamais, jamais, jamais. Thème qui revient dans sa célèbre poésie, « Car rien ne te trouble, car rien ne t'épouvante, tout passe. » Dieu ne changera pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Seulement Dieu suffit. Orpheline de mère à douze ans, elle demande à la Vierge d'être sa mère. Si, lors de l'adolescence, la lecture de livres profins l'avait amenée aux distractions du vie mondaine, l'expérience en tant qu'élève des Monia Lagostiniane de Sainte-Marie des Grâces d'Avila et la lecture de livres spirituels, surtout les classiques de spiritualité franciscaine, lui apprennent le recueillement et la prière. À vingt ans, elle rentre dans le monastère carmélite de l'incarnation, toujours à Avila. Trois années après, elle tombe malade, au point de rester pendant quatre jours dans le coma, apparemment morte. Même dans la lutte contre ses propres maladies, la sainte voit le combat contre les faiblesses et les résistances à l'appel de Dieu. Elle dit, « Je voulais vivre puisque je comprenais que je n'étais pas en train de vivre, mais je luttais contre une ombre de mort. Et je n'avais personne qui me donna la vie. Et même moi, je ne pouvais pas la prendre. Et celui qui pouvait me la donner avait raison de ne pas m'aider, puisque, à mante reprise, il m'avait appelé vers lui, et moi, je l'avais abandonné. En 1543, elle perd la proximité avec sa famille. Son père meurt et tous ses frères émigrent l'an après l'autre en Amérique. Dans le carême de l'année 1554 à 39 ans, Thérèse arrive au sommet de la lutte contre ses propres faiblesses. La découverte fortuite de la statue d'un Christ avec beaucoup de plaies marque profondément sa vie. La sainte, qui à cette époque-là trouve une proximité profonde avec le saint Augustin des Confections, décrit ainsi la journée décisive de son expérience mystique. « Il arriva que tout d'un coup me vint en sens de la présence de Dieu, et je n'avais aucun doute, il était bien en moi, et moi, j'étais tout absorbé en lui. » Parallèlement à la maturation de sa propre intériorité, la sainte commence à développer concrètement l'idéal de réforme de l'ordre carmélite. En 1562, elle fonde à Avila, avec le soutien de l'évêque de la ville, Donald Alvaro de Mendoza, le premier carmel réformé. Et après, elle reçut aussi l'approbation du supérieur général de l'ordre, Giovanni Battista Rossi. Les années suivantes, elle continue la formation de nouveau carmel, 17 en total. Fondamentale est la rencontre avec Saint-Jean de la Croix, avec lequel, dans l'année 1568, constitue à Duretel, près d'Avila, le premier couvent des carmes déchaussées. En 1580, elle obtient de Rome l'édification en Provence autonome pour ses carmels réformés, point de départ de l'ordre religieux des carmes déchaussées. Thérèse termine sa vie terrestre justement alors qu'elle est engagée dans l'activité de fondation. En l'année 1582, en effet, après avoir constitué le carme de Burgos, et alors qu'elle est en train de réaliser le voyage de retour vers Avila, elle meurt la nuit du 15 octobre à Alba de Tormes, répétant humblement deux expressions. Finalement, je meurs en tant que fille de l'Église. C'est désormais maintenant mon époux que nous nous voyons. Une existence complètement consommée à l'intérieur de l'Espagne, mais dépensée pour l'Église toute entière, béatifiée par le pape Paul V en 1614, canonisée en 1622 par Grégoire XV, elle est proclamée docteure de l'Église par le serviteur de Dieu Paul VI en 1970. Thérèse de Jésus n'avait pas une formation académique, mais elle a toujours fait trésor des enseignements de théologiens, des hommes de lettres, de maîtres spirituels. En tant qu'écrivain, elle s'est toujours tenue à ce qu'elle avait personnellement vécu ou qu'elle avait vu dans l'expérience des autres, c'est-à-dire à partir de l'expérience. Thérèse a donc l'occasion de tisser des rapports d'amitié spirituelle avec beaucoup de saints, et tout particulièrement avec Saint Jean de Lacroix. En même temps, elle s'alimente avec la lecture des pères de l'Église, Saint Jérôme, Saint Grégoire le Grand, Saint Augustin. Parmi ces œuvres les plus importantes, il faut rappeler tout d'abord l'autobiographie appelée « Le Livre de la Vie » qu'elle appelle « Le Livre des Miséricordes du Seigneur ». Écrit ce livre dans le Carmel d'Avila à 1565, ce livre relate le parcours biographique et spirituel écrit, comme dit Thérèse elle-même, pour se mettre son âme au discernement des maîtres des spirituels, Saint Jean d'Avila. Le but est de mettre en évidence la présence et l'action de Dieu miséricordieux dans sa vie. Pour cela, cette œuvre cite souvent le dialogue de prière avec le Seigneur. C'est une lecture qui charme, puisque la Sainte non seulement raconte, mais montre de vivre de nouveau l'expérience profonde de son rapport avec Dieu. En 1566, Thérèse écrit « Le chemin de perfection » qu'elle appelle « Avertissement et conseil » que donne Thérèse de Jésus à ses moniales. Ce livre est adressé aux 12 novices du Carmel de Saint-Joseph d'Avila. À elle, Thérèse propose un intense programme de vie contemplative au service de l'Église où il y a les vertus évangéliques et la prière. Parmi les passages les plus précieux, le commentaire au Notre Père, modèle de prière. L'œuvre mystique la plus célèbre de Sainte Thérèse est « Le château intérieur » écrit en 1577 dans sa pleine maturité. Il s'agit d'une relaiture de son propre chemin de vie spirituelle et à même temps d'une codification du possible déroulement de la vie chrétienne vers sa plénitude, la sainteté sous l'action du Saint-Esprit. Thérèse revient à la structure d'un château avec cette pièce comme image de l'intériorité de l'homme, entredisant en même temps le symbole du ver à soie qui se transforme en papillon pour exprimer le passage du naturel au surnaturel. La sainte s'inspire aux Écritures, tout particulièrement aux Cantiques des Cantiques, pour le symbole final du deux époux qui lui permet de décrire dans la septième pièce le point culminant de la vie chrétienne dans ses contre-aspects trinitaires, christologiques, anthropologiques et ecclésiales. A son activité de fondatrice des Carmel réformés, Thérèse dédie le livre des Fondations, écrit entre l'année 1573 et 1582, dans lequel il parle de la vie du groupe religieux Naisson. Comme dans l'autobiographie, le récit veut mettre en évidence surtout l'action de Dieu dans l'œuvre de fondation des nouveaux monastères. Il n'est pas aisé de résumer en quelques mots la profonde spiritualité de Sainte Thérèse. Nous pouvons citer quelques points essentiels. Tout d'abord, Sainte Thérèse propose les vertus évangéliques comme base de toute la vie chrétienne et humaine. Tout particulièrement, le détachement des biens ou la pauvreté évangélique, et cela nous concerne nous tous. L'amour les uns vers les autres comme élément essentiel de la vie communautaire et sociale, l'humilité comme amour de la vérité, la détermination comme fruit de l'audace chrétienne, l'espérance théologale qui décrit comme soif d'eau vive. Sans oublier les vertus humaines, la fabilité, la véracité, la modestie, la courtoisie, la joie, la culture. Deuxièmement, Sainte Thérèse propose une profonde harmonie avec les grands personnages bibliques et l'écoute de la parole de Dieu. Elle se sent en harmonie surtout avec l'épouse du Cantique des Cantiques et avec l'apôtre Paul, et avec le Christ de la Passion, en plus qu'avec le Christ de la Passion et avec le Jésus eucharistique. La Sainte souligne ensuite combien il est essentiel de prier. Prier veut dire fréquenter avec amitié, puisque nous fréquentons personnellement celui que nous savons qui nous aime. L'idée de Sainte Thérèse coïncide avec la définition que Saint Thomas d'Aquin donne de la charité théologale comme une sorte d'amitié de l'homme avec Dieu qui, le premier, a offert son amitié à l'homme. L'initiative vient donc de Dieu. La prière est donc vie qui se développe petit à petit avec la croissance de la vie chrétienne. Commence avec la prière vocale, passe ensuite par l'intériorisation, par la méditation et le recueillement, jusqu'à arriver à l'union d'amour avec le Christ et avec la très sainte Trinité. Bien évidemment, il ne s'agit pas là d'un développement où monter les marches les plus hautes, ça veut dire quitter le type précédent de prière, mais c'est plutôt une façon progressive d'approfondir le rapport avec Dieu qui enveloppe toute notre vie. Plus qu'une pédagogie de la prière, celle de Thérèse est une véritable mystagogie. Au lecteur de ses œuvres, elle apprend à prier en priant elle-même avec lui. Fréquemment, en effet, elle arrête son récit pour éclater dans une prière. Un autre thème cher à la sainte est la centralité de l'humanité du Christ. Pour Thérèse, en effet, la vie chrétienne est une relation personnelle avec Jésus qui trouve son sommet dans l'union avec lui par la grâce, par amour et par imitation. De là, l'importance qu'elle attribue à la méditation de la passion et à l'Eucharistie comme présence du Christ dans l'Église pour la vie de tous les croyants comme cœur de la liturgie. Sainte Thérèse vit un amour sans condition à l'Église. Elle manifeste un vive sensus ecclesiae, sens de l'Église, face aux épisodes de division et de conflits dans l'Église de son époque. Elle réforme l'ordre carmélite avec l'intention de mieux servir et défendre la Sainte Église catholique romaine. Et elle est prête à donner sa vie pour l'Église. Un dernier aspect essentiel de la décline de Sainte Thérèse que je voudrais souligner est la perfection entendue comme aspiration de toute la vie chrétienne et but final de cette même vie chrétienne. La Sainte a une idée très claire de la plénitude du Christ vécue par le chrétien. À la fin du parcours du château intérieur, dans la dernière pièce, Thérèse décrit cette plénitude réalisée dans l'inhabitation de la Trinité, dans l'union au Christ grâce au mystère de son humanité. Chers frères et sœurs, Sainte Thérèse de Jésus est un maître véritable de vie chrétienne pour les fidèles de tous les temps. Dans notre société, marquée souvent par la carence de valeurs spirituelles, Sainte Thérèse nous apprend à être des témoins infatigables de Dieu, de sa présence et de son action. Elle nous apprend de ressentir vraiment cette soif de Dieu qui existe dans la profondeur de notre cœur, ce désir de voir Dieu, de chercher Dieu, d'être ami de Dieu. Voilà l'amitié qui est nécessaire pour nous tous et nous devons rechercher cette amitié tous les jours. L'exemple de cette Sainte, profondément contemplative et active, qu'elle nous pousse nous aussi à dédier chaque jour du temps à la prière, à cette ouverture vers Dieu, ce chemin de chercher Dieu pour le voir, pour trouver son amitié. et donc la véritable vie parce que beaucoup d'entre nous, nous devons... Je ne vis pas, je ne vis pas réellement parce que je ne vis pas l'essence même de ma vie. Donc, le temps de prière, ce n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps dans lequel s'ouvre le chemin de la vie, s'ouvre le chemin de l'amour vers Dieu, un amour ardent vers lui, à son Église et une charité concrète pour nos frères. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, des membres de la communauté Saint-Martin de Candé-sur-Beuveron. des jeunes et des formateurs du lycée Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence. Merci. 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 A la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin que vous pouvez trouver aux versons de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Thérèse de Jésus égnait à Avila en Espagne en 15 ans 15. Les expériences fortes de son enfance et ses lectures marqueront sa vie d'un saut d'absolu. Thérèse vit à 9 ans mourir martyr pour voir Dieu et prouve déjà la fugacité du temps. Elle entre à l'âge de 20 ans au monastère de l'Incarnation et expérimente sa faiblesse et sa médiocrité pendant des années. Un jour, découvrant un Christ couvert de plaies, elle est saisie par la présence de Dieu en elle. C'est le début d'un chemin de maturation de sa vie intérieure qu'elle décrira dans ses œuvres avec finesse psychologique et sorti théologique recherchant en tout l'obéissance à l'Église. Réformatrice de l'Ordre du Carmel, elle s'y lente d'Espagne jusqu'à sa mort en 1582 pour fonder des monastères. Sa rencontre avec Saint-Jean de la Croix sera décisive. Le château intérieur, son chef d'œuvre, est l'un des sommets de la spiritualité chrétienne de tous les temps et qui les étapes du déploiement de la vie chrétienne vers la sainteté sous l'action de l'Esprit-Saint jusqu'à la septième demeure. Cet itinéraire tient compte des quatre aspects trinitaires, christologiques, anthropologiques, ecclésiales. Pour elle, l'oraison est une relation d'amitié de l'homme avec Dieu qui enveloppe toute la vie. Par la grâce, la prière s'approfondit et s'intériorise pour atteindre dans son sommet dans l'union d'amour avec le Christ. Chers amis, dans notre monde marqué par la croissance des valeurs spirituelles, Thérèse, proclamée docteure de l'Église, nous enseigne à être des témoins infatigables de la présence et de l'action de Dieu. Je veux saluer cordialement les pérennes francophones et plus particulièrement la communauté de Saint-Martin et le lycée Sacré-Cœur que l'exemple de Sainte-Thérèse de Jésus nous encourage à donner chaque jour du temps à la prière pour apprendre à aimer Dieu et son Église avec ma bénédiction. à aimer Dieu 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 de Jésus-Christ et l'amour à aimer Dieu à aimer Dieu lorsqu'il y a la opponents de l'Université de Jésus-Christ de Jésus-Christ à Saint-Mérieux à Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ à Jésus-Christ à Jésus-Christ From Norway, students and staff from Sandinès Secondary School. From the United States of America, auxiliary bishops and priests from the Archdiocese of New York. Students from the Rome Center of Loyola University, Chicago. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our catechesis today deals with St. Teresa of Avila, the great 16th-century Carmelite reformer, proclaimed a doctor of the Church by Pope Paul VI. Teresa entered the Carmel in Avila at the age of 20. Maturing in the spiritual life, she embraced the idea of a renewal of her order, and with the support of St. John of the Cross, she founded a chain of reformed Carmel's wrath pain. Her highly influential writings, which includes her autobiography, the Way of Perfection, and the Interior Council, reveal her profound Christ-centric spirituality and her braids of human experience. Teresa considers evangelical and human virtues the basis of an authentic Christian life. She identifies deeply with Christ in His humanity and stressed the importance of contemplation of His passion and of His real presence in the Eucharist. She presents prayer as an intimate friendship with Christ, leading to an ever-greater union of love with the Blessed Trinity. In her life and in her death, Teresa embodied an unconditional love for the Church. May the example and prayers of St. Teresa of Avila inspire us to greet a fidelity to prayer, and so prayer to greet a love for the Lord and His Church, and more perfect charity towards our brothers and sisters. I am pleased to greet the groups who have come from England, Norway, Nigeria, and the United States of America. Upon all the English-speaking pilgrims and visitors present to this ordinance, I call and walk God's abundant blessings. Heavenly Father, the pilgrims and visitors from the countries of German language will be given to you, as a follower of the Holy Petrus, through the participation of this audience, a true connection, gratitude, gratitude and gratitude. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer, Treiskarden. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer, Treiskarden. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer, Treiskarden. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer, Treiskarden. Aus der Bundesrepublik Deutschland Das Kölner Dreigestirn und eine Delegation des Festkomitees des Kölner Karnevals in Begleitung von seiner Eminenz Kardinal Joachim Meissner. Eine Lesegruppe der Bild-Zeitung und eine Schülergruppe des Gymnasium Odenthal. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in einer Reihe von Katechesen habe ich die Kirchenväter und die großen Theologen des Mittelalters vorgestellt und dann auch eine Reihe von großen Frauen angeschlossen. In all diesen Gestalten kamen auch eine Reihe von Kirchenlehrern vor. Ich möchte nun die Kirchenlehrer zu Ende führen und beginne heute mit einer wichtigen Lehrerin der Kirche, der Heiligen Theresia von Jesus oder Theresia von Avila, einer spanischen Kirchenlehrerin aus dem Karmelitenorden. Sie wurde 1515 in Avila geboren. Ihr ganzes Leben lang machte ihr ihre schwache Gesundheit zu schaffen. Daraus erwuchsen Anfechtungen in Kampf um ihre Berufung. Sie empfand das Klosterleben als anziehend und zugleich als bedrückend. Der Böse gaukelte mir vor, so sagte sie, dass ich die Härten des Klosterlebens nicht ertragen könnte, weil ich so verwöhnt sei. Dagegen verteidigte ich mich mit den Leiden, die Christus durchgemacht hatte, weil es da nicht viel bedeuten würde, dass ich ein Paar für ihn erlitt. Hier erkennen wir einen Grundzug der Spiritualität dieser großen Mystikerin. Sie wurde sich bewusst, dass Jesus ihr nahe ist. Daher suchte sie ihn in seinem Menschsein besser zu verstehen, indem sie ihn nachahmte oder ihm wie eine Braut dem Bräutigam zu gefallen versuchte. Man sieht ihren Mut, dass sie das Große wagen wollte und dass sie der Armseligkeit ihrer physischen Existenz, die Heiterkeit des Glaubens, die Größe der Berufung und die Größe, die von Gott selbst herkommt, entgegensetzte. Theresa war 1535 als 20-Jährige in den Kammern von Avila eingetreten. Mit der Reifung ihres inneren Lebens kam dann die Gewissheit, dass man zu gewöhnlich in den Frömmigkeitsübungen dahin lebte, dass eine größere Kühnheit des Herzens, eine größere lebendige Hingabe an Gott, eine wirkliche Freundschaft mit ihm nötig sei und hat so eine Reform des Kamelordens angelegt, die in der Begegnung mit Johannes vom Kreuz ihre Gestalt gewonnen hat. Sie hat 1562 in Avila die erste Gemeinschaft der sogenannten unbeschulten Kamelitinnen geschaffen und dann weitere Klöster mit seiner Unterstützung in ganz Spanien aufgebaut und ist auch auf der Reise von einer Ordensgründung gestorben. Ihr ging es letzten Endes darum, wirklich Mensch zu werden, das Leben zu leben. Sie hatte einmal gesagt, ich lebe gar nicht, weil sie in all den Dingen dahin lebte, die sie sind und mit denen man doch am Leben vorbei lebt und sie merkte, dass sie erst, wenn sie lebendig mit Gott in Berührung kommt, an das eigentliche Leben herankommt. Danach hat sie gesucht und das spiegelt sich in ihren Schriften das Buch meines Lebens, der Weg der Vollkommenheit, die innere Burg, in der sie gleichsam die Reise nach innen unternimmt und damit die Reise nach oben und damit das ganze Ausmaß des menschlichen Lebens durchmisst, sodass sie allen Zeiten etwas zu sagen hat, weil sie an das eigentliche menschliche Lebens herankam. Was will sie uns sagen? Sie hat vor allen Dingen sich mit dem Menschen Jesus befasst, weil in dem Menschen Jesus der Gott, der lebendige Gott, dem wir glauben, da ist und ihn wir gleichsam greifen können. Und sie will uns zur Freundschaft mit ihm hinführen, die im Gebet wächst und im Leben nach seinem Modell. Das ist es, was er uns sagt, für Gott Zeit haben. Nach Gott Ausschau halten, Gott suchen, ihnen Christus suchen, im Gebet, im Nahekommen und im Einsatz für die anderen ihm ähnlich werden. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns schenkt, dass auch etwas von dem Mut des Glaubens, der sie beseelt uns anrührt und dass wir dann wirklich leben lernen. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger, heute besonders die Druschki der katholischen, serbischen Jugend, sowie mit besonderer Freude das Kölner Dreigestirn in Begleitung von Kardinal Meisner. Herzlich Willkommen! Ich finde es schön, dass der Kölner Karneval bis nach Rom reicht. Dass die Gott vertrauen der Heiligen Theresia, dass Gott allein genügt und auch wir uns immer mehr zu eigen machen. Dazu schenkt der Herr uns allen seine Gnade. Applaus Applaus toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. ... ... ... ... audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están presentes aquí. De España, fieles de las parroquias de Nuestra Señora de los Milagros del puerto de Santa María. Nuestra Señora del Carmen y San Marcos del puerto de Santa María. Santa María Magdalena de Puerto Serrano. Santa María. Santa María. Sous-titrage ST' 501 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 Avoir confiance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501